Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler commandant légendaire et tier list Quel est actuellement les meilleurs, quels sont les meilleurs commandants ? Aujourd'hui, juste avant le release des tout nouveaux commandants Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également les amis à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Les amis, n'hésitez pas, vous y retrouverez toutes les infos de toutes mes vidéos et bien plus encore Les amis, aujourd'hui on va s'intarder sur la tier list du mois de février publiée par notre ami Shisgul Alors Shisgul, si vous ne le connaissez pas encore, c'est le plus gros YouTuber, streamer de ROK actuellement en anglais Bien évidemment, j'ai récupéré sa tier list, je vous mets le lien vers sa chaîne N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes anglophone ou si du moins vous parlez anglais Vous le verrez, il y a énormément d'informations intéressantes Vous le savez, je vous propose très souvent différentes tier listes Et là cette fois donc, on va s'intéresser à la sienne Et je vous donnerai mon avis sur ce classement Donc on commence tout de suite, les amis, avec la petite règle qu'il applique Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul commandant S+, par catégorie Donc il classifie les commandants comme ceux-là Il ne peut pas avoir deux commandants qui sont les meilleurs dans la même catégorie Évidemment, sinon il serait ex aequo Donc regardons bien cette liste Elle commence, alors tous les commandants sont classés évidemment Elle commence par, comme toutes les listes Le numéro 1 des commandants à posséder absolument Et Nevsky, comme vous le voyez, Nevsky est le must-have absolu Vous savez combien de fois que je vous montre des listes mises à jour ? Celle-là, c'est celle du mois de février Eh bien, il est encore une fois premier Est-ce que les nouveaux commandants, Marguerite, Babour, Héraclès vont le détrôner ? Je ne pense pas du tout Nevsky, si vous devez investir sur un commandant Évidemment, c'est lui les amis Que vous soyez free player, low spender, middle spender ou une méga baleine ou un dauphin Comme moi, n'hésitez pas à investir sur Nevsky C'est le commandant à posséder Si vous devez en avoir un seul légendaire Il s'agit bien de Nevsky Donc S+, en rating général En défense, il est B Ouais, il faut bien se l'avouer Si vous mettez Nevsky en défense, vous allez vous faire éclater la bouche Au niveau de l'open field, il est S Il n'est pas S+, en open field Au niveau de l'attaque de ville, il est également S, notre ami rallye de ville Il est également S, notre ami Nevsky sur les rallies d'objectifs Il est S, défense d'objectifs Alors là, il est classé en A+, et en... moi je ne le mettrais pas en défense d'objectifs Et en canyon, il est S Alors, vous remarquez, c'est ça qui est très étonnant dans ce classement Dès la première ligne Nevsky a une rating générale de S+, mais il n'est S+, nulle part Il n'est ni S+, en open field, ni en rallye objectifs, ni city Il est en fait en moyenne celui qui a la moyenne la plus élevée C'est pour ça qu'il est S+, il est S dans de très nombreuses catégories Si on exclut la défense d'objectifs et la défense de ville Donc la défense en général Il est S dans tout le reste Ce qui est énormissime C'est pour ça qu'il faut absolument le posséder Donc la cavalerie reste au top actuellement Si on doit prendre un second commandant Évidemment aussi, on le retrouve sur le top 3 du mois de février De tous les classements que je vous montre en ce moment Alors même si on est le 2 mars Le classement est arrêté juste avant la sortie des tout nouveaux commandants Cipio est également un commandant à posséder absolument Il est deuxième, il est noté S de notre général En city defense, il est S-, on peut défendre avec Cipio Alors moi je ne mettrais même pas S-, je l'aurais mis en A ou A+, Parce que ce n'est pas ouf non plus en défense de ville d'avoir Cipio En open field, il est S+, en open field Cipio Il est énorme, vous le mettez en binôme avec n'importe qui N'importe qui d'infanterie Avec un Guan Yu par exemple Ça passe très très bien avec un Alexander aussi Bref, il est vraiment très lourd En rallye de ville, il est A+, on peut faire des rallies Vous mettez un petit Cipio, vous pouvez le mettre avec plein de monde Cipio, même avec du Harald, ça passe très bien En rallye d'objectif A+, également En défense d'objectif S, moi j'aurais mis pareil Un A, je ne le trouve pas ouf là-dessus Et en Canyon, un S, il est excellent également En Canyon, on le retrouve dans presque toutes les compos Je vous referai une vidéo des meilleurs compos A jour du Canyon Vous allez le voir, c'est très très lourd Troisième commandant Donc Cipio, Nevski, dans l'autre sens Nevski, Cipio, franchement N'hésitez pas, vous pouvez investir vos sculptures en or sur ces commandants Ils sont très lourds Et ils sont là pour durer Nevski, ça commence à faire très très longtemps Qu'il est au top Je vous le conseille, il est tellement lourd Et tellement efficace, franchement C'est vraiment un commandant cheaté Et surtout avec le nouveau système de KVK Warrior, Unbunt et les artefacts Qui vont permettre d'affecter à n'importe quel type de troupe Les bonus de skills d'un commandant Par exemple, Nevski, on lui met l'artefact infanterie Et tous ses skills seront en bonus infanterie Ça va être insane Ça va vraiment être une curie, une grosse boucherie Boudicca, troisième commandant S également Boudicca, vous le voyez, cavalerie, infanterie Archer, c'est très équilibré S de notre général B en city defense Ouais, elle est éclatée Open field S, rallye city S, rallye objectif S, là je suis d'accord avec tout Elle est énorme Défense d'objectif B Pareil, je suis d'accord Et canyon S Je suis entièrement d'accord sur cette gradation Quatrième commandant On revient à un cavalerie Johan, Johan Prime Évidemment, Jeanne Dark Prime Elle est très lourde Rating S Elle est en B en défense de ville Mais ce qui est en open field Rallye de city et rallye d'objectif Elle est en S Elle est tout bonnement énorme Vous le voyez, elle a exactement les mêmes notes que Boudicca Défense d'objectif en B et canyon en S Rien à dire, elle est très solide Johan Prime Si vous devez investir donc sur un commandant de chaque Nevsky, Sipio, Boudicca Après vous pouvez penser à Johan Prime Pour faire un duo avec Nevsky Ça sera très très lourd On retrouve à la cinquième place Un commandant qui est là depuis très longtemps dans le top 5 Guan Yu Alors Guan Yu avec sa zone en open field Il est tout bonnement énormissime On le retrouve en C, en rallye defense Évidemment, il est éclaté En open field en S comme je vous le disais A plus en rallye de ville Alors moi, rallye de ville, je ne le mettrais pas du tout Vous voyez, je le mettrais en B tout au plus Rallye d'objectif, pareil Défense d'objectif C Il est effectivement éclaté Et en canyon S Évidemment, Guan Yu est très très lourd là-dessus Sargon en sixième position Sargon, je l'aurais mis On voit Sargon en sixième Tariq juste derrière en septième Alors moi, j'aurais fait l'inverse J'aurais mis Tariq d'abord et Sargon ensuite On le voit, ils ont des notes très proches Et regardez pourquoi je fais ce classement-là Et en plus, ça me paraît cohérent avec les dotations qui sont dotées Donnez Sargon, il est S Mais en city defense, il est B En open field, rallye city et rallye objectif Il est S En défense d'objectif, il est A+, et en canyon, il est S- Alors en canyon, moi, je l'aurais carrément mis en B En défense d'objectif, je l'aurais mis en A Et en city defense, je ne l'aurais même pas classé Et regardez Tariq derrière qui a une notation générale de S Il est B en city defense comme Sargon Il est S- en open field Moi, je l'aurais mis en S Mais il est S+, dans deux catégories En rallye de ville et en rallye d'objectif Tariq est donc le candidat numéro 1 Le commandant numéro 1 Pour faire des rallies selon le classement de Shisgul En défense d'objectif, il est A+, et en canyon, il est A+. Donc au final, il surclasse quand même dans deux catégories Notre ami Sargon Et il est surclassé à son tour deux catégories Mais encore une fois, juste, vraiment de justesse Le fait qu'il soit S+, sur deux catégories M'aurait fait le classer devant Sargon Voire même devant Guan Yu Tariq, il est très très lourd C'est un excellent commandant Si vous hésitez Alors on a vu, je vous ai présenté moi-même Pas mal de rapports sur lui Ça reste vraiment un très bon commandant Si vous avez la possibilité de le prendre Et de l'upgrader Vous pouvez le faire en infanterie Il sera solide Alors on peut faire plein de binômes avec lui Avec Guan, avec Sipio, bien évidemment Tariq Sipio C'est très lourd également Mais franchement, je vous inviterais plutôt à investir Si vous voulez faire un binôme sur Johan Dark Prime pour la mettre avec Nevsky Même si Tariq reste excellent On retrouve juste après en huitième position Mon petit chouchou, le roi du chocolat Xian Yu Franchement, lui aussi, il est énorme SSS en open field Et en double rallye Que ce soit les villes ou les objectifs Bon, à plus seulement en Canyon Moi je l'ai remis en S C'est vrai qu'en Canyon Il s'est fait surclasser à présent Par Jeanne Prime Puisqu'on la met plutôt en duo avec Nevsky Et on sort Xian Yu à présent On retrouve juste derrière Henry V Le binôme naturel de Boudicca Alors beaucoup vont dire oui Et me l'ont dit dans les commentaires T'es un tocard Faut la mettre Boudicca Avec Artemis C'est ce qui se fait de mieux Et tout Je vous l'ai dit Je la mettrais pas dans le top 10 Je la mettrais onzième ou douzième Dans le dernier classement qu'on avait vu Et là vous le voyez Et bien elle est derrière Henry V Et j'ai dit Il valait mieux mettre Henry V devant Si vous devez investir sur deux commandants archers Il faut prendre Boa 10 et Prime Bien évidemment Et Henry V C'est ce qui se fait de mieux Selon moi en open field Henry il est S En rallye il est S En rallye objectif Donc ville et objectif Il est S sur les deux Et même en Canyon Il est A plus Alors oui derrière On a Nabucodonosor Nebu en anglais Et bien oui il est derrière Juste derrière Il est moins bon qu'Henry V Même s'il reste très solide Et à la corde On a Gilgamesh Henry V Nabucodonosor Gilgamesh Sont vraiment du lourd Et derrière seulement Arrivent Artemis Alors Artemis Elle a l'avantage Par rapport aux trois autres Henry V Nabucodonosor Et Gilgamesh D'être S- En défense Puisque si vous la mettez Avec Amanitor En défense C'est très solide Elle est S en open field Mais en rallye city Et rallye objectif Elle est tout juste A plus Et A Donc elle est nettement Moins performante Même si en défense Objectif Encore une fois Elle est S Donc si vous voulez Un archer Qui va faire un bon binôme Avec Amanitor En défense Prenez Prenez Artemis Mais si vous voulez Un binôme archer Qui va vraiment Péter des dents En open field Et en rallye Prenez Henry Nabucodonosor Ou Gilgamesh La conclusion Elle est simple Juste derrière On retrouve L'immortel En archer Vous avez vu Là On a J'allais dire Un triptyque Mais c'est même Plus que ça Puisqu'on a 5 commandants Archers De suite Sur ce classement Puisqu'on retrouve L'immortel YSG Alors lui Depuis le début du jeu Il est extrêmement bien classé Regardez S en notation générale S moins En city defense S en open field Sa zone de 5 En cercle Sa défonce A plus A plus En rallye City objectif On n'utilise plus Evidemment YSG Enfin A plus et A A plus en défense D'objectif On peut encore l'utiliser Et S en canyon Sa zone fait très mal On retrouve A la suite Un cal S en notation générale Triple S En open field Et en double rallye Alexandre Pareil S moins On sort du S Et on descend A S moins Pourquoi ? Parce qu'on arrive sur des commandants Qui là à présent N'ont plus qu'un seul S Voit un ennemi ou deux S en open field S en canyon Pareil Amanitor William S moins Pour ces deux là Avec la différence Que Amanitor En défense Elle est S évidemment Et S moins en open field On la sort aussi Elle est pas oufissime En open field Mais elle reste très solide Alors que William lui C'est un excellent Second En open field Par exemple Et même en rallye Il est très très bon Et en canyon aussi Il est plutôt solide Puis on retrouve Honda Bertrand Harald Ces trois commandants Là qui sont très bons En open field Qui sont très bons Qui sont bons en open field On peut aussi faire des rallies Avec Bertrand et Harald C'est là qu'on les retrouve On les voit plus rarement En open field Mais surtout en rallye Et arrive le premier commandant De soutien Trajan Je vous l'ai dit Trajan est un excellent commandant Il est S en open field Et S en canyon Tout simplement Pas parce qu'il va faire Des dommages de ouf Mais parce que ces buffs Vont être extrêmement bénéfiques Pour toutes les troupes Qui vont l'entourer Donc franchement Très bon commandant Trajan Sur le soutien Uniquement Evidemment Si vous devez sortir Des troupes sans soutien Et juste faire du point Il ne faut pas sortir Trajan Ensuite On va retrouver Les commandants Encore une fois Classiques Et derrière Trajan Attila Takeda Bon Ils sont excellents en rallye Ils sont bons aussi En open field Sans être Des tueries A présent Ils ont bien baissé Leonidas Pour moi C'est l'erreur La plus grosse erreur De ce classement Il est S- Moi Leonidas Je le trouve Totalement éclaté Alors pourquoi il est S- Car il est S- En open field Et il est S- En canyon Moi Leonidas Je l'ai toujours trouvé éclaté Sauf au moment où je l'ai expertisé Il est sorti en même temps Que Guan C'était le binôme naturel de Guan Je ne peux que Vous conseiller De ne pas monter Ce commandant Alors je vais peut-être Me faire insulter Dans les commentaires Mais en tout cas moi je vous conseille De garder vos sculptures Et de ne pas monter Leonidas Ramsès a été longtemps Le meilleur commandant Archer Il est dépassé N'investissez plus dessus Chandragupta Pareil en termes de cavalerie C'était le binôme naturel Doxian Yu Maintenant Nevsky L'éclate Jeanne d'Arc L'éclate Donc laissez tomber Chandragupta Cyrus Pareil C'est un excellent commandant secondaire Maintenant il y a William Qui vraiment Lui apprend la vie Donc Cyrus Laissez tomber William Qu'est-ce que je dis Pas William Mais il y en a tellement Des commandants Archer Il n'y a plus besoin de lui Vous pouvez aller prendre N'importe qui Gilgamesh Nabucodonosor Bref Il y a vraiment Le choix En commandants Qui sont nettement Plus puissants Que lui Même en second On trouve Saladin Qui reste selon moi Le meilleur commandant Cavalerie Pour tanker C'est un très bon commandant Saladin Il mériterait D'être plus haut Dans le classement C'est un peu comme YSG Ça reste des bons commandants Dans le temps Mulan Mulan On va la mettre En duo avec Trajan On aurait pu les mettre Les deux au même niveau Selon moi Puisque en soutien C'est ce qui se fait De mieux Encore une fois Selon moi Et pour le moment Au moment du record De cette vidéo Richard Richard il mériterait D'être derrière A Telfleda Tomiris Il mériterait D'être même pas classé Minamoto On va me dire Oui non Elle est trop forte Avec son déboeuf poison Ouais super Minamoto Pareil Même avec sa relique Du musée Il sert plus à rien Men-men Même avec son plus 20% Dans le lyc de musée santé Pareil on déclasse Cheok J'ai toujours trouvé Qu'il était en carton Charles Martel Excepté si vous êtes En KVK 1 C'est pareil Constantin Il pourrait être plus haut Ça reste un bon commandant De soutien Et notamment Regardez Constantin Ça reste le boss Du Canyon C'est lui Qui est classé S plus En Canyon J'aurais tendance A peut-être mettre S plus Trajan A ce moment là En Canyon soutien C'est vrai que Constantin On le voit Dans énormément de compos On retrouve après Le binôme de ceux Qui vont être des commandants Spécifiques C'est à dire Des commandants De défense Pures et dures Et donc Ils sont non classés Donc on a Zenobia Flavus Jadiska Yss Yss Théodora Jad Jawiga Et Wu Zetan Alors là Le commandant Qui est mis S plus En défense De ville C'est Théodora Et le commandant Qui est mis S plus En défense D'objectif C'est Flavus Là je suis pas trop d'accord Vous le savez J'ai souvent vu Théodora A cette position là Pourquoi on met Théodora Sur cette position là Parce que quand on a En défense de ville Qu'on a Toutes les types De troupes Théodora Va être un meilleur Commandant Avec sa capacité Leadership Pareil Sur son dégât De zone Beaucoup de joueurs Vont la préférer Bon moi Je préfère Encore une fois Défendre Ma ville Avec Zenobia Et la mettre En binôme Avec Yss Comme ça Je vais Avoir Le bonus Qui va Me permettre Le bonus De Yss Qui va me permettre D'avoir Un bonus Pour toutes mes troupes Dès qu'on a Plus de 2 troupes Je crois A partir de 2 troupes Sur Yss Franchement Zenobia Yss Et encore une fois Selon moi Ce qui se fait De mieux En défense De ville Je précise bien De ville Et en défense Objectif Je mettrai Zenobia Aetus Flavus C'est ce qui se fait Aussi De mieux Selon moi Parce que Si on en croyait Stricto Sensu Ce classement Strictement On mettrait Théodora Flavus En défense De ville Et on serait Au top Puisqu'on serait Sur du S Et du S Plus Non Moi c'est pas Ce que je ferais On pourrait faire Du Théodora Jandisca C'est solide Aussi Jandisca On le voit Il est solide Moi encore une fois Et c'est que Mon avis personnel Zenobia Jandisca Un chac Cavalerie Cavalerie Infanterie Archers Si vous devez En monter Un deuxième Pour faire Des binômes Vous pouvez Aller sur Johan Prime Par exemple Pour le binôme Avec Nevski Vous pouvez Aller sur Guan Yu Ou Tariq Pour le binôme Avec Sipio Tariq Bénéfice Je dirais Au tout nouveau Commandant Et pour finir Avec Boudica Je vous conseille De partir Sur du Henry V Ou du Nabucodonosor C'est très solide Vous allez écouter Les amis Si cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ça me fait Vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis A plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501